Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Youtube de l'Artisane où aujourd'hui on va parler de l'origami. Donc on va faire un petit tuto pour vous montrer comment réaliser un café avec l'origami. Donc la première étape c'est de prendre un filtre en papier. On va venir plier le filtre tout le long de la rainure et on va venir l'insérer dans notre drippler. Ensuite on va venir rincer notre filtre. Alors pourquoi on rince le filtre ? Pour deux raisons principales. La première étant d'enlever tous les résidus de papier et ce petit goût qui peut rester dans le filtre. Et aussi ça permet en fait, comme vous le voyez, de venir chauffer notre verseuse. Donc avec l'eau chaude qui tombe dans la verseuse, ça permet de la préchauffer et ça permet d'éviter un choc thermique lorsque l'on va faire notre extraction de café. Donc une fois que le filtre est rincé, on vient enlever notre eau de rinçage. Et aujourd'hui je vais vous parler du café Finca Moreira. Donc c'est un café de Colombie que je vais utiliser avec le dripper. On est sur un café du process nature, un café très fruité, très gourmand. Des notes de citron confit, des notes de groseille également. Donc là je vais venir peser mes 18 grammes de café pour mes 30 cl d'eau puisque nous on travaille avec des ratios. Donc on calcule en fait le nombre de grammes de café pour le nombre de grammes d'eau. Et on est sur un ratio 6 pour 10. Donc pour 6 grammes de café, on va utiliser 10 cl d'eau. Je vais dès à présent moudre mon café. Et on va venir utiliser une mouture moyenne comparable à du sucre en termes de granulométrie. Afin d'éviter une surextraction ou une sous-extraction et d'avoir au final une extraction optimale. Une fois mon café moulu, je viens le mettre dans mon filtre et je vais venir faire ma pré-infusion. Du coup on utilise une eau chauffée à 92 degrés. On préconise d'utiliser une eau entre 88 degrés et 92 degrés pour ne pas brûler trop le café. Je vais mettre entre 40 et 50 grammes d'eau du coup. J'attends environ 30 secondes et ensuite je réalise ma deuxième verre jusqu'à 150 grammes d'eau à peu près sur ma balance. Donc toujours lorsque je fais ma verse, je vais réaliser des mouvements circulaires afin que toute la mouture soit imbibée de manière uniforme et qu'on ait une extraction vraiment uniforme en tasse. Je vais attendre que toute mon eau s'écoule du filtre avant de réaliser ma troisième verse. Maintenant je réalise ma troisième et dernière verse. Donc là je vais jusqu'à 300 grammes d'eau sur ma balance. 300 grammes d'eau qui correspondent à 30 centilitres de liquide. J'attends que mon eau coule à travers le filtre et tombe dans ma verseuse. Et on sera sur un total de 3 à 3 minutes et demie pour mon infusion. Une fois que toute mon eau s'est écoulée à travers le filtre, je viens retirer l'origami. Et je vais remuer ma verseuse afin d'aérer un petit peu mon café, de l'oxygéné et surtout d'harmoniser tous les arômes à l'intérieur de la verseuse. Donc voilà, en 3 minutes, on a réalisé un café en dripper origami et on est prêt à déguster notre café préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.